Je commence par remercier tout d'abord le laboratoire Merck de nous avoir invités à leur symposium et je tiens aussi à remercier le comité de l'organisation du congrès de la GOG pour l'organisation du nouveau scientifique de ces journées. Le sujet était de parler de la prise en charge des mauvaises répondeuses. Quelle est la part des maldissimulations versus la simulation conventionnelle aux simulations à forte dose ou en neutrophine ? Je vais rapidement parler de ce sujet. En guise d'introduction, comme vous le savez, les mauvaises répondeuses, c'est une situation qui est très fréquente puisqu'elle est rencontrée entre 10 et 24 % des cas et elle constitue toujours un défi aussi bien pour les cliniciens que pour la patiente puisqu'elles sont des patientes qui souvent sont en face à une mauvaise réponse et par conséquent à une diminution du taux de grossesse chez cette patiente-là. Depuis 2010, une étude d'Evroy a montré qu'il y a plusieurs définitions concernant les mauvaises répondeuses. Et ce n'est qu'en 2011 que l'ECHERÉ a publié les premiers critères, les critères de Bologne, pour définir ces mauvaises répondeuses. Et comme ça, on va trouver, c'était un premier effort pour trouver une définition consensuelle, une définition consensuelle pour comparer les différentes études. Et cette définition présente aussi d'autres temps faibles, notamment puisque le groupe a un ensemble de patientes qui sont hétérogènes, puisque le groupe, les patientes jeunes, les patientes âgées, toujours dans le même pôle et ces patientes-là n'ont pas le même pronostic. En effet, on voit que les patientes jeunes représentent un taux de grossesse parce que les patientes jeunes, donc ils ont, c'est vrai, une réserve qui est réduite, mais ils ont une meilleure qualité obesitaire par rapport aux patientes âgées. Sur ce diagramme, on voit que le taux de grossesse des patientes jeunes, il est toujours meilleur par rapport aux patientes jeunes, vu que la qualité obesitaire diffère entre les patientes jeunes et les patientes âgées. Sur cette étude, on voit que le métaux a démontré que le groupe des mauvaises répondeuses définies selon les critères de Bologne, c'est un groupe très hétérogène, puisque le taux de grossesse cumulé et le taux de naissance vivante est variable, en fonction de nombre de différents paramètres, notamment l'âge, la réserve varienne et le compte folliculaire en trop. Pour Sankara, vous connaissez très bien ce diagramme, elle a essayé d'établir la corrélation entre le nombre d'ovocytes et le taux de grossesse et le nombre d'embryons nécessaires pour avoir un meilleur taux de grossesse. Il est à peu près situé aux alentours de 15. Donc, cette notion de la corrélation entre l'ovocyte et le blastocyste fluide, c'est une notion qui est très importante. Et chaque ovocyte en état 2 supplémentaire augmente le taux de grossesse chez ces patientes-là, le taux de grossesse d'obtenir un blastocyste fluide et par conséquent, elle augmente les chances de grossesse. D'où le groupe possédant a travaillé sur ces différentes données et a émis la classification. Comme vous le savez, je pense qu'il y a 15 jours, le Dr Khad Mahmoud a bien expliqué le groupe possédant et les différents groupes. Et on voit qu'il y a le groupe 1 et le groupe 2, ce sont les groupes des patientes mauvaise répondeuse dont la réponse est inattendue. C'est-à-dire que ce sont des femmes jeunes ou âgées avec une bonne réserve ovarielle, mais après l'assimilation, on se retrouve avec une réponse qui est mauvaise, soit suboptimale, soit inférieure à 4 gros sites. Pour le groupe 3 ou groupe 4, ce sont des patientes mauvaise répondeuse avec une mauvaise réserve ovarielle. En plus de ça, il y a une mauvaise qualité obesitaire, surtout pour le groupe 4. Mais le but de cette classification, c'était d'améliorer, d'avoir une définition plus proche de la réalité, c'est-à-dire prendre en considération la qualité et la quantité obesitaire afin d'améliorer la prise en charge de ces patientes-là et de pouvoir comparer les différentes études et trouver, bien évidemment, une prise en charge consensuelle pour ces patientes-là. Et un élément, une notion très importante, c'est d'optimiser le recueil d'un ovocyte pour le transfert d'un embryon oplovite. Le concept FORT, c'est-à-dire le rapport entre les follicules préovulatoires sur le follicule entre eux, le nombre des follicules entre eux, il évalue la mesure et mesure la réponse ovarienne à la stimulation par les gonadotrophines exogènes. Plus le FORT est important, plus la réponse est normale. Si le FORT est faible, c'est une mauvaise réponse. Et on voit qu'en fonction du nombre de vos sites, on a le taux de naissance vivante qui est le meilleur paramètre pour évaluer l'efficacité d'un protocole ou d'une prise en charge. Si le taux de naissance vivante, on voit qu'en fonction du nombre de vos sites, le taux de grossesse augmente avec une différence qui est significative. Donc, chose qui est très importante. Le nombre de vos sites est très important dans la prise en charge, dans l'augmentation du taux de grossesse. Chaque de vos sites est important et on voit que le taux prédictif de naissance vivante varie chez les femmes jeunes. Pour un même nombre d'os sites, le taux de grossesse est beaucoup plus important chez les femmes jeunes par rapport aux femmes âgées. Donc, quel est le nombre optimal d'os sites pour avoir au moins un embryon ou plus 8 ? Ce taux varie en fonction de l'âge de la patiente. Pour les femmes jeunes, 6 ovocytes peuvent donner un blastocyste au plus 8 avec une fréquence de 60%. Pour les femmes âgées entre 39 et 40, il faut un même au moins 10 ovocytes pour avoir un blastocyste au plus 8. Pour des patients au-delà de 40 ans, 16 ovocytes sont vraiment nécessaires pour obtenir un blastocyste au plus 8. Donc, la stratégie de la prise en charge de ces mauvaises répondeuses permet et passe par une meilleure identification de ces patients, une meilleure classification de ces patients selon la réserve ouvrière, selon la qualité ovocitaire, pour par la suite pouvoir définir quelle prise en charge. Alors, quel protocole choisir ? Miles simulation ou simulation conventionnelle ? Il y a plusieurs publications qui ont été publiées dans la littérature. On voit qu'il y a plusieurs publications qui ont traité ce sujet, mais dans ces différents sujets, le protocole Miles simulation n'a pas été très bien défini dans les différents sujets, puisqu'il y a plusieurs types de Miles simulation qui ont été proposés. Et je vous rapporte la première étude qui a montré que c'est une méta-analyse, qui a montré que le taux de grossesse entre le groupe Miles simulation et le groupe simulation conventionnelle, il n'y a pas de différence significative. Par contre, elle a montré que le nombre d'ovocytes est le plus important dans le groupe simulation conventionnelle ou haute dose de gonadotrophine. Ainsi que le nombre d'embryons était le plus important dans le groupe haute dose ou stimulation conventionnelle. Par contre, le taux de naissance vivante était pareil dans les différentes méta-analyses. Une autre étude qui a intéressé 3000 patientes mauvaise répondeuse sur un suivi de 15 ans, elle a montré que le taux de naissance vivante dans le protocole antagoniste est avoisinant le 14%, 17% dans le protocole antagoniste, 11% dans les Miles simulation et 3% en cycle naturel. Elle n'a pas trouvé une différence significative en termes de naissance vivante. Une autre étude, celle de DATA, qui a comparé le Miles simulation aussi versus le simulation conventionnelle, il a montré qu'il n'y a pas de différence significative en termes de naissance vivante. Par contre, il n'y a pas de différence significative en termes de taux d'annulation du cycle. Par contre, le nombre d'ovocytes, il a montré qu'il y a une diminution du nombre dans le groupe Miles simulation, ainsi que le nombre d'embryons obtenus et les plus importants dans le groupe simulation conventionnelle. Alors, il y a plusieurs critiques qui ont été publiées concernant ces différentes publications. Alors, la première critique, c'est que les différentes populations étudiées sont des populations hétérogènes, puisqu'elles répondent à la classification de Bollénia. Et donc, il y a, dans ces différentes méta-analyses, elles ont regroupé plusieurs patientes dont l'âge varie entre 20 jusqu'à 40 ans. Les définitions de taux combinatifs de grossesse aussi n'est pas très bien claire et élucidées dans différentes études. Et il y avait plusieurs protocoles, Miles simulation qui ont été utilisés, ce qui a fait que la comparaison entre les différentes études est parfois difficile. Une autre étude a montré, de Polysos, a montré qu'il n'y a pas de différence significative de taux de naissance vivante entre les deux groupes Miles simulation et simulation conventionnelle, mais le nombre d'ovocytes, toujours plus important dans le groupe simulation conventionnelle, contre un taux d'annulation plus important dans le groupe Miles simulation. Toujours les mêmes critiques mises, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs protocoles qui ont été utilisés de mal-stimulation. Les groupes hétérogènes et les différentes patients incluses dans ces différentes études, et donc qu'ils ont un pronostic différent. Et par conséquent, pour ces auteurs, pour Polysos, c'est difficile de comparer les différentes études, les différents résultats entre ces différentes études incluses dans ces méta-analyses. Pour Bloqir, il a montré que plus le nombre d'ovocytes est important, plus le taux de grossesse est important, sauf qu'il n'a pas trouvé de différence significative. Sur ce tableau, on voit que dans la méta-analyse de Bloqir, le taux d'annulation du cycle est le plus important dans le groupe Miles simulation, avec une différence qui est significative. Le taux de grossesse aussi est le plus important dans le groupe. Fortes doses ou stimulation conventionnelle, le taux de grossesse et le taux de naissance vivante aussi. Mais après correction des différents paramètres de cette étude, il a trouvé qu'il n'y a pas de différence significative dans le taux de naissance entre ces deux bras, Miles simulation versus haute dose de gonadotrophine. Polisance a émis plusieurs critiques concernant l'utilisation de la Miles simulation. Pour lui, il y a plusieurs critiques concernant ces différentes méta-analyses qui ont montré qu'il n'y a pas de différence en termes de taux de grossesse entre ces différents bras, le Miles simulation et la haute dose de gonadotrophine. Mais il propose pour le groupe 1 et pour le groupe 2, ce sont des patients qui présentent une faible réponse, et c'est une réponse qui est inattendue. Donc ces patients-là qui présentent un fort qui est faible, ceci peut être en rapport avec plusieurs éthologies, notamment essentiellement les causes. Soit on a commencé avec une faible dose de stimulation, soit qu'il y a des anomalies génétiques en rapport avec les récepteurs de la FSH, de la LH, qui sont observés à peu près dans 15% des cas. Et pour pallier à ces anomalies, pour améliorer le fort et la réponse voyenne, il faut augmenter les doses de la FSH et rajouter la LH dès le premier jour de stimulation. Quelle dose de gonadotrophine ? Il ne faut pas dépasser les 300, puisqu'il a été montré qu'au-delà de 300 unités, il n'y a pas de gain en matière de fossiles. La LH, donc il faut un taux, la LH doit être associée à la FSH, et elle a montré un taux de grossesse beaucoup plus important avec un nombre de vos sites plus importants. Donc, pour le groupe 3 ou le groupe 4, je laisse à Dr. Kais Sabine le soin de parler de ces deux groupes. Et pour ces deux groupes, généralement, si la maladie d'estimulation est proposée, c'est d'après les guidelines de l'ASRM. Donc, dans ce groupe de patientes-là qui ont une mauvaise réponse ovarienne, qui ont une mauvaise réserve ovarienne, c'est parce que ça ne sert à rien d'augmenter les doses de gonadotrophine, puisqu'on ne peut pas récupérer plus un nombre plus important que le nombre de départs, vu que ces patients-là présentent une faible réserve ovarienne. Donc, pour conclure, la maladie d'estimulation doit être proposée pour les patients qui présentent une mauvaise réponse. Par contre, une stimulation à force d'ose de gonadotrophine a été proposée pour le groupe postidant 1 et 2, et ça permet d'améliorer le nombre d'opostidites et le taux de grossesse. Donc, je laisse le soin à Sir Kais. Donc, je remercie à mon tour l'association de gynéco-obsétiques de l'ISERDS et particulièrement mon ami professeur Macham Morari et aussi le laboratoire Merck de m'avoir donné l'occasion de l'être ici aujourd'hui. Donc, moi, je vais essayer un peu de défendre maintenant la mild stimulation et je vais commencer par rappeler que, comme vous voyez, les follicules ne sont pas là sur une même ligne de départ. Elles arrivent d'une manière différente, avec différents niveaux de développement au niveau de cette fenêtre de stimulation. Donc, vous voyez que les ovocytes qui arrivent trop tôt ou bien trop tard ne vont pas rentrer dans cette course de stimulation. Et donc, si on élargit cette fenêtre, on va avoir plus de follicules en cas d'adjonction de FSH, par exemple, exogène. Il y a aussi la notion de seuil de FSH des ovocytes. Il faut atteindre le seuil de cet ovocyte. Et chaque ovocyte, peut-être, ou bien chaque poule ovocytaire a son propre seuil. Et on doit arriver, on doit dépasser ce seuil pour recruter plus de follicules. Donc, plus de follicules, c'est peut-être bon, parce que plus la dame est âgée, plus on a besoin d'ovocytes pour avoir un embryon oepluide. Le chiffre 14 à 15 ovocytes chez les femmes âgées de plus de 40 ans. Et puis, la théorie bicellulaire de ce jeu entre FSH et LH, TEC interne et cellules de la granulosa, cette potentialisation de l'effet de la FSH sur les cellules de la granulosa par la LH, ça nous donne envie de donner aussi de la LH, surtout chez les femmes âgées. Donc ça, je passe un peu, parce que le docteur Massot a bien indiqué cette adjonction de LH chez la femme âgée. Donc, mild ou stimulation conventionnelle. Donc, la SRM, en utilisant les critères de Bologne en 2018, a émis les recommandations suivantes. La SRM était largement en faveur du mild stimulation, puisque cette méthode de stimuler les ovocytes a donné les mêmes taux de grossesse que la stimulation conventionnelle, mais avec moindre coût. Là, les recommandations étaient claires. Mais il y a des insuffisances dans ces recommandations, puisque déjà, ils ont travaillé sur des protocoles différents, surtout en ce qui concerne la mild stimulation, gonadotrophine, ou bien gonadotrophine associée aux comprimés, citrate de chromifère, anti-aromidase et tout. Et puis, il n'y avait pas de comparaison entre le taux de naissance vivante. Ils ont comparé juste le taux de grossesse. Ils n'ont pas vu l'essu néonatal et l'essu à long terme. Et ils se sont basés sur la classification de Bologne et j'ai piqué cette photo de Dr Khaled Mahmoud lorsqu'il l'a présentée lors de la société de Gynéco, parce qu'elle m'a beaucoup plu. Là où il a... Et il nous a exposé comment la classification, l'intérêt de la classification Bologne 2011, qui parle de faibles réponses par rapport à l'intérêt pronostique de cette classification poséidant, donc celui qui veut évaluer mild versus stimulation conventionnelle, il doit se baser sur cette nouvelle classification poséidant. C'est ce que j'ai trouvé dans cet essai clinique, donc publié en 2020, là où on a travaillé sur la classe poséidant groupe 4. On a comparé les deux méthodes de stimulation, je vous rappelle, cette sous-classe 4. Donc ils ont ou bien procédé par mild stimulation ou bien par protocole antagoniste co-classique, et puis ils ont sous-classé en compte des follicules en trou inférieurs à 3 ou bien supérieurs ou égales à 3. C'était les deux sous-classes. Et ils ont pris comme critère essentiel maintenant de diagnostic, je dirais, d'évaluation. Ils ont pris ces deux indicateurs, le follicular output rate, le fort, et le follicle to oocyte index que le docteur Maslow vient de nous exposer, puisque ces deux indicateurs évaluent la sensibilité ovarienne à la FSH. Ce critère d'évaluation est très important. Il est assez spécifique. Et là, il nous a montré que, si on regarde bien les deux critères d'évaluation, que la stimulation conventionnelle est meilleure. La stimulation conventionnelle est meilleure pour ces deux indicateurs. Mais si on s'intéresse juste à la population qui a un compte des follicules en trou inférieur à 3, pardon, ce n'est pas inférieur ou égal à 3, c'est inférieur à 3, là, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les deux types de stimulation. Donc, pour ce groupe, ce sous-groupe de patientes posées dans 4 inférieur ou égal à 3 de l'AFC, on peut utiliser les deux méthodes si on se base sur les deux critères de sélection que j'ai déjà cités. Pas de différence pour le taux d'annulation pour les deux méthodes. Donc, pour ces auteurs, lorsque le compte des follicules en trou est supérieur ou égal à 3, il faut aller au protocole classique d'antagoniste de la GNLH. Et là, on doit faire, on doit taper fort, 300 à 375 unités par jour avec de la LH, entre 75 et 150 unités par jour, car ça semble plus efficace, pourquoi ? Pour les deux critères d'efficacité que j'ai cités. Pour le compte des follicules en trou, quand il est inférieur à 3, là, la stimulation ovarienne, elle semble être plus cool, plus calme, moins coûteuse avec la mild stimulation. Donc, qu'est-ce que l'on est pour le taux de grossesse ? On revient à notre étude, la même étude. Alors, le taux de grossesse est le même, quel que soit le compte des follicules en trou. On a de meilleurs indicateurs, un nombre d'ovocytes peut-être meilleur, mais le taux de grossesse est le même. Ça, ça m'a un peu perturbé et j'ai trouvé que la majorité des articles réconfortent cette manière de penser. Alors, est-ce que c'est l'implantation qui est en train de faire défaut ? Est-ce que c'est l'endomètre qui n'est pas propice à l'implantation ? Je ne sais pas. C'est une hypothèse qui peut ne pas être validée, mais est-ce que cette hyper-oestrogénie due à cette stimulation conventionnelle est en train de surmaturer l'endomètre et de faire venir ici la fenêtre d'implantation et de créer cet échec peut-être d'implantation qui a donné le même taux de grossesse à la fin ? Je ne sais pas. Ça, c'est aux études de démontrer ça ou bien de l'infirmer. Il faut bien sûr étudier aussi le taux de grossesse cumulé puisqu'on peut avoir recours à plusieurs transferts quand on fait la stimulation conventionnelle et là, peut-être qu'on va chercher cet embryon e-pluide parmi ces 14 à 15 ovocytes chercher et pour le faire avec la mild stimulation, on doit faire peut-être une dizaine de stimulations, ce qui est très lourd pour la patiente. Alors, l'analyse coût santé, ça doit être coût efficacité, ça doit être pris en considération, pas par unité de stimulation pour la mild stimulation, mais pour ce taux de grossesse cumulé, chercher, et je n'ai pas trouvé dans les articles une discussion de ce genre. Le pooling embryonnaire cherchait à faire un pool d'embryons, se transférer ultérieurement, ça pourrait peut-être améliorer l'implantation et regagner un taux de grossesse plus important avec la stimulation conventionnelle. Le docteur Mathluth nous a exposé aussi cette méta-analyse qui est récente dans la Human Reproduction, qui compare toujours les deux méthodes de stimulation et qui prend toujours les critères de Bologna, etc. Donc, malheureusement, il prend aussi plusieurs méthodes de stimulation et il ne trouve pas de différence ni en matière maintenant de taux de naissance vivante, parce que les autres articles n'ont pas parlé de taux de naissance vivante. Là, cet article, il parle de taux de naissance vivante et parle de taux d'annulation comme toujours, il n'y a pas de différence, et il parle de taux de naissance cumulé et le taux de naissance cumulé, il est le même. Donc, même chose pour le taux de naissance cumulé, le taux de naissance vivante pour la mild stimulation et la stimulation conventionnelle. Donc, voilà, je suis actuellement, après cette lecture de la littérature, en faveur de la mild stimulation, surtout en cas de compte des follicules en trop qui est faible, mais je pense surtout à ce taux de grossesse cumulé qui peut être plus important avec la stimulation conventionnelle et je vous remercie. pour le taux de naissance vivante.